Dans la vidéo d'aujourd'hui les amis on va parler de la fameuse élection Miss Cameroun 2022 on va parler de la grosse polémique qu'il y a autour de la gagnante Samantha Edima car si tu ne le sais pas les Camerounais l'ont démonté sur la toile c'est à dire les choses qu'on a dit sur cette fille vraiment je pense même pas que vous êtes prêts que je sorte ça dans cette vidéo mais avant de commencer laissez-moi vous dire qu'au Cameroun il y a des gens qui s'intéressent à l'élection Miss Cameroun qui ne savaient même pas que Miss Cameroun avait été organisée cette année comme ce monsieur par exemple si vous pensez que son cas est pire il y a également cette catégorie de personnes qui se demandent vraiment à quoi sert une Miss dans une nation c'est la première fois de ma vie que je connais une Miss Cameroun parce que Samantha Edima s'est côtoyé elle me connait, je la connais donc c'est pas comme le genre en fait que tu connais la personne qui ne te connait pas là alors c'est la honte non mais on se connait parfaitement et je pense que je suis quand même fier de ça et on va en débattre tout au long de la vidéo donc bienvenue donc bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous vous portez hyper bien que la nouvelle année a super bien commencé si tu es à nouveau sur ma chaîne n'hésite surtout pas à t'abonner à activer la cloche qui se trouve juste là en bas pour être informé je pense que je vais enlever les lunettes parce que ça donne un certain reflet et ça fait vraiment pas professionnel bref l'élection Miss Cameroun 2022 a eu lieu il y a seulement quelques jours et pour faire cette vidéo YouTube je me suis dirigé sur deux réseaux sociaux très importants en milieu camerounais il s'agit tout simplement de Twitter et de Facebook pour connaître une actualité ou une affaire si franchement tu n'es pas sur ces deux réseaux sociaux laisse-moi te dire que tu perds beaucoup oui pendant que les gens se demandaient pourquoi c'est elle qui a gagné elle a un très gros avantage elle était déjà elle est actrice elle ne devrait pas du tout se présenter il y a cette catégorie de personnes qui se demandent si les cheveux que sa main t'apporte ce sont ses cheveux où il s'agit tout simplement d'une perruque vraiment je ne comprends pas le camerounais donc on est en train de parler d'une élection on se demande à quel pourcentage les votes ont été faits si on n'a pas truqué les votes et le gars en fait son problème c'est de savoir si c'est bel et bien ses cheveux je suis très fâchier j'étais en train de parcourir les commentaires je suis tombé sur ça les amis je ne sais pas si vous arrivez à voir mais il s'agit d'une personne qui connaît la Miss et j'ai pu comprendre qui est aussi cette catégorie de personnes là et dans de nequelles elle est maintenant Miss tu te permets et qu'elle a la côte d'aller dans ses commentaires balancer une photo où tu es avec elle pour montrer que tu la connais pour dire que voilà juste pour te faire un coucou il y a des gens qui ont fait ça non mais vraiment les camerounais il faut arrêter à un moment donné je me demande si vous n'avez pas des problèmes dans votre vie vous pouvez voir des choses et ne pas du tout commenter passons maintenant aux différentes anecdotes Samantha a été traité d'antilope au vu de sa morphologie déjà je ne comprends pas comment vous êtes quand quelqu'un a un peu de poids vous dites que non elle doit être mince quand elle est mince vous la comparez à l'antilope donc tellement l'enfant de trouille un mince cou qui tend comme ça vous avez une fois dit que Samantha est à l'antilope on l'a associé à l'antilope la deuxième anecdote au niveau de sa dentition parce que pour ceux qui ont bien remarqué sa dentition vient comme ça ce n'est pas aligné et selon les policiers de Facebook une bonne mise doit avoir des dents super alignées et ça doit être l'un des critères même de sélection donc on ne comprend pas pourquoi quelqu'un qui a une dentition vous voyez puisse gagner voilà je savais vraiment quand je pense aux avantages que cette fille a maintenant c'est-à-dire quand tu es miss tu as laissé passer tu peux entrer partout où tu veux même au palais d'espoir où je ne sais où tu peux voyager comme tu veux je pense que je vais l'écrire j'ai encore son numéro je vais l'écrire je vais l'écrire à la fille la histoire de dire voilà félicitations tu as mérité ce fameux mot des Camerouns tu as mérité j'ai toujours cru en toi tu es un bâtant tu vas aller loin je sais que tu vas me représenter à miss je vais l'écrire croyez-moi en tout cas pour ceux qui me suivent depuis vous savez que je suis capable il y a également cette catégorie de personnes qui ne supportent pas le fait qu'on ait laissé participer Samantha parce que selon eux Samantha avait déjà un très gros avantage par rapport aux autres filles normalement elle devait laisser ce rêve là parce qu'on dit que ce n'est pas son rêve et qu'elle a déjà assez de chance elle l'influencer elle devait laisser ça aux autres filles d'ailleurs il y a quelqu'un qui a posté sur son facebook déjà je ne connais même pas la femme moi sincèrement je vais me suicider maman vraiment on ne sait même pas d'où tu sors ou tu veux aussi faire le buzz on ne sait pas tu te permets carrément de dire que Julia Samantha devait se contenter de son statut d'actrice et d'influenceuse et c'est moi vous dire que pour ce que j'ai connu d'elle ça a toujours été son rêve de faire Miss Cameroon sauf qu'elle attendait juste le moment opportun je me rappelle même des fois quand on parlait et je la dépassais en nombre d'abonnés elle est vraiment actuellement elle a un million je la dépassais et elle me demandait comment tu fais et tout et tout et tout moi aussi je me prenais un peu la tête mais bon comment on dit dans la vie on ne sait pas qui peut te dépasser mais pour dire que elle et moi on s'était rencontré dans une élection de Miss Master et tout et en échangeant avec elle parce que même sur Whatsapp on causait que Miss Cameroon l'importait vraiment et elle attendait en fait c'est quelqu'un qui attendait le moment opportun donc dès lors que sa carrière allait vraiment décoller bam elle devait s'inscrire elle ne va pas attendre qu'elle n'a pas la coche d'internet pour venir s'inscrire à Miss Cameroon là c'est vraiment pas calculé entre temps c'est quelqu'un comme je disais qu'on s'est rencontré en 2017 et depuis 2017 on ne s'est plus revu on ne s'est plus revu physiquement mais on regardait nos statuts on causait et en même temps on s'est suivi sur nos différents comptes Instagram donc après la rencontre étant donné qu'on avait échangé les numéros et après elle a vu mon Instagram elle s'est abonnée je me suis abonnée après j'ai répondu mais ma sa story c'est comme ça qu'après on est encore reparti sur Whatsapp pour causer mais pour ce que j'ai vu du personnage c'est quelqu'un qui travaille beaucoup c'est quelqu'un qui a toujours voulu cela c'est quelqu'un qui a fortement mérité c'est très facile de rester derrière votre camp et de dire que toi tu n'as pas mérité toi tu as démérité vous ne savez pas l'effort que les gens font depuis déjà plusieurs années elle est dans le monde des Miss voilà c'est la fin de la vidéo j'espère que vous a plu actuellement je vais poster une vidéo par semaine parce que je n'ai pas trop de temps donc j'espère que vous serez toujours là et n'oubliez pas de liker la vidéo si tu as encore un peu de temps de cliquer quelque part là ou là pour voir mon ancien vidéo on se dit prochainement Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz